Et bien salut à tous les amis c'est bien moi Brickman Studio Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation enfin de cette moque sur Umbara Ca fait très longtemps qu'elle est en préparation Ca fait très longtemps à cause on va dire d'une personne en particulier Je ne citerai pas de nom mais voilà c'est un peu à cause d'elle que ça a pris tout ce retard Parce qu'il m'avait promis des figurines qui étaient censés m'aider pour cette création Figurines que je n'avais pas et puis finalement il ne les a pas fournies Il me disait qu'il les fournirait mais finalement ça a pris bref Au final ça fait un mois que la moque est prête que j'attends ces figurines Qui n'arrivent jamais donc du coup je me suis dit écoutez tant pis on fait sens c'est parti Est-ce que vous êtes chaud bouillant parce que moi j'ai vraiment la patate expression de vieux On s'en fout Donc comme vous pouvez voir c'est une moque qui est sur 4 plaques vertes Sur Umbara je l'ai déjà répété J'ai eu vraiment beaucoup 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 de mal à réaliser tous ces détails Puisque ce ne sont pas des pièces communes on va dire C'est des pièces qui vraiment sont très rares et que j'ai dû donc acheter spécialement pour Umbara Donc je ne sais pas ce que je ferai après de ces pièces mais je ne pense pas que ça va me resservir Sauf si je fais une série sur Umbara ou je ne sais pas quoi Enfin voilà c'est vraiment quelque chose d'assez massif J'ai vraiment essayé de reproduire l'effet qu'on a sur Umbara Cette ambiance très pesante puisqu'il fait noir, il fait tout le temps nuit Il n'y a pas, on ne voit pas beaucoup C'est vraiment une végétation qui est très dense Végétation particulière mais qui reste très dense Je pense que j'ai quand même réussi à faire cet effet de densité Sur lequel on ne voit pas vraiment très loin Et c'est très très flou Donc voilà c'est quelque chose d'important Je n'ai pas fait l'enfrontement entre des Umbariens et des clones Il faut savoir que j'ai fait le passage dans la série Où l'on voit la 501ème affronter la 212ème Sur ce je vous laisse sur le diaporama Bonne vidéo les amis on se retrouve à la fin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà j'aimerais juste en profiter pour remercier Victor Qui m'a gentiment vendu ses custom de la 501ème Qui était présent sur la MOC Puisqu'il faut savoir que c'est des clones qui sont présents sur Umbara Non pas pour Hardcase Puisque Hardcase n'est pas présent lors de la bataille 501ème 212ème Voilà vous savez pourquoi je ne vais pas non plus vous raconter l'histoire Voilà donc j'aimerais juste en fait le remercier Puisque c'est un travail exceptionnel Qui a été fourni au niveau de ses custom Ça fait très longtemps que je les ai La plupart d'entre vous les ont déjà vus etc Mais voilà j'aimerais profiter de cette occasion Qui est une occasion réelle pour vous le montrer à vous tous Voilà c'est vraiment un travail de qualité Si vous hésitez à en acheter Vraiment je vous dis le prix Enfin vraiment les custom envoient de la chandelle Parce que le prix comparé à la qualité du travail qui est fourni Au temps du travail qui est fourni C'est vraiment un rapport qualité prix qui est exceptionnel C'est à dire vous ne trouverez pas ça ailleurs Les custom sont vraiment d'une qualité supérieure Avec une fidélité au personnage de la série exceptionnelle On a aussi une ressemblance très frappante Avec les clones normaux On ne voit aucune différence On a l'impression que c'est du Lego officiel A savoir avec la couleur etc Donc voilà c'est vraiment exceptionnel le travail qui a été fourni ici Donc vraiment je vous conseille d'aller visiter son site Lorsqu'il sera à nouveau ouvert Et puis vraiment lâchez vous Faites vous plaisir parce que ça en vaut vraiment vraiment le coup Et puis ça donne une touche un peu professionnelle à vos mocs Voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu A lâcher des commentaires A venir vous abonner à ma chaîne J'ai continué à grimper à un abonné Je crois qu'on est à 550 Malgré le manque de vidéos Voilà qui se fait ressentir On ne va pas se mentir Puisque ça fait presque 3 mois que je n'ai pas fait de vidéos Mais bon avec le lycée et tout ça J'ai beaucoup de travail La plupart d'entre vous le savent Voilà je le dis souvent je le répète Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là Beaucoup à passer le bac etc Donc bon voilà c'est un peu la merde J'espère que ça vous aura plu Si vous voulez d'autres mocs sur Oombara N'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo Ça fait toujours plaisir Et puis voilà Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu Désolé pour le manque de vidéos Et puis les amis Sur ce je vous dis ciao ciao Portez vous bien Que la brique soit avec vous Et à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz